Attention, le petit point d'interrogation est un vlog dans lequel je me repose sur mes acquis pour m'exprimer en un minimum de temps, afin de maintenir de bonnes statistiques sur YouTube. Pour cette raison, il est indispensable de consulter la section Eratome dans la description, ou d'écouter l'Eratome qui sera produit dans la vidéo suivante, car ce format favorise les erreurs et les imprécisions. Si vous souhaitez consulter un contenu que je considère rigoureux et fiable, il y a tous les autres formats de la chaîne. Bruno, le médium dont nous avons parlé dans cette vidéo, nous a répondu Donc, ça méritait un petit point d'interrogation. Bruno Charvet prétend avoir le pouvoir d'entendre des messages en provenance des défunts. Clément Fraise, un mentaliste, donc le mentalisme je rappelle que c'est de la prestidigitation, c'est une branche de la magie, a démontré être capable de faire exactement la même chose que Bruno, mais bien entendu sans aucun super pouvoir. Juste avec des trucs de mentaliste. Là, je pense à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui... Attends, par contre, ça veut dire que c'est ton grand-père, c'est ça ou pas ? Ouais, c'est ça. Instantanément, je le vois. Il a une moustache. Ouais. Attends, je le vois, c'est ça. Mais c'est du côté de ta mère ou du... Oui, ma mère. C'est du côté de ta mère, hein. Je vois qu'il veille sur toi d'une part d'une femme. Il y a un N dans son prénom, ça te parle ou pas du tout ? Il y a un N et un B aussi. Il me... Non. Annabelle, tu ne le parles pas ? Non. Non ? Il parle d'un truc comme ça. Enfin, c'est pas grave. Attends. T'es pas confus, ça ? Ah, Annabar. Ah, Annabar ? Ouais. J'entendais Annabelle, moi, je vois. Ah, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de... Araba, Annabelle, d'accord, j'entendais quelque chose d'assez proche. C'est pas grave. Il y a un R dedans, hein. Il y a un R, ça commence peut-être par un... Tu l'as dit ? Non, ça commence par un T peut-être. Ouais. Tarek, un truc comme ça ? Ta-ar. Ta-ar, d'accord, oui, c'est un prénom étranger. Je ne le connais pas, j'ai du mal à entendre. Et tu as un projet, là, toi, actuellement. Là, tu es dans la recherche d'un appartement, c'est ça ? Ouais. Ça va. Et il me dit que tu vas le trouver. C'est-à-dire qu'en fait, là, il me... Non, non, mais là, c'est... Et là, il me dit qu'il veille sur toi. Alors... Et là, je vois instantanément un homme. C'est un homme et il est plutôt grand. Il est plus grand que vous. La question, en tout cas, c'est ce qu'il est par rapport à vous. Et moi, je pense que c'était votre père ou votre grand-père. Votre père peut-être. Et je vois un lien de parenté direct. Il était strict. C'était un père un peu strict. Il vous poussait au meilleur de vous-même. Parce que là, c'est ce qu'il me dit. Le meilleur d'elle-même, en permanence, là. Enfin, c'est ce que j'entends. Instantanément. C'est ce qu'il vous dit. Moi, je vois une forêt. Là, instantanément. C'est peut-être quelque chose en rapport avec... Vous avez un souvenir en rapport avec vous dans une forêt, peut-être ? Attendez. Attendez. En France, c'est dans les Landes. C'est ça ? Oui, c'est ça. Une forêt dans les Landes. C'est ça ? C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et ça vient directement parce qu'il me parle d'un voyage. Mais c'est pas dans les Landes, le voyage. Peut-être quelque chose en rapport avec... Moi, j'explique. Alors, ça n'a rien à voir. Vous partez en voyage prochainement ? Oui, ça dépend ce que vous appelez prochainement. Mais vous avez un projet de voyage en tout cas. Parce qu'il me dit qu'elle fasse attention, qu'elle fasse attention. Mais c'est très loin comme pays, comme destination. C'est même de l'autre côté, c'est sur un autre continent. C'est dans les Indes, quelque chose comme ça, c'est en Inde. C'est directement en Inde. C'est-à-dire dans les Indes, parce que je suis un homme du XIXe siècle. C'est en Inde, c'est bien ça, vous voyez ? D'accord. Donc, vous partez en Inde dans quelques temps. Il parle vite par contre. Il était dynamique. C'est un homme dynamique. Oui, oui, oui. C'est un homme dynamique. Il est tchatcher, hein ? Oui, 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 oui. Il m'a montré qui c'est, non ? Il y a un C dans son prénom. Non, c'est pas Marc. Mais il y a un hack. C'est Jacques, peut-être. C'est ça ? J'entends Jacques. C'est ça, Jacques ? Oui, oui, c'est ça. Il vous dit de faire attention à vous, en tout cas. D'accord. C'est dingue, quoi. Merci beaucoup. Et vous avez un don ? Bonjour. Bonjour. On fait un reportage pour la Médiumnité. Est-ce que ça te branche de participer à une petite expérience à deux ou trois minutes ? Oui, bien sûr. Je vais tenter de contacter quelqu'un qui a un message depuis l'autre. Ok ? C'est clair, ça va ? Toi, t'as un sourire avec ça, pas de soucis. Ah non, c'est quelqu'un qui est jeune. Et c'est quelqu'un qui avait un lien avec toi fort et qui est mort prématurément. C'est exact ? Un ami d'enfance, en tout cas. Et c'est quelque chose de fulgurant. Enfin, je vois quelque chose de rapide. Un choc, en fait. Mais je vois une voiture, je sais pas pourquoi. Il est parti dans la montagne. D'accord. C'est quelqu'un avec qui tu jouais souvent à la console de jeu, c'est exact ? Ouais. Ok. Et c'est... Euh... Je vois une Xbox, je crois. Et c'est... Enfin, je vois une manette de Xbox. Et t'as des confiances en lui, surtout. Ouais. Et bien que t'inspires la sympathie. Et c'est vraiment un ami à toi, mais genre... Pas comme des frères, mais c'est une amitié qui est confusionnelle quand même. Je vois qu'il y a un R dans son prénom, je crois. Et quelque chose comme... Il y a un M ? Oui, il y a un M. Ok. Euh... Martin ? Putain. Incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est... Toi, tu penses à quelqu'un qui fait partie de ta famille directement, je crois ? Oui. Et je pense que c'est du côté de... C'est pas du côté de ton père ? Non. Non, c'est du côté de ta mère, c'est ça. Et donc, il me semble que c'est quelqu'un de l'ordre de... Un oncle, alors peut-être, je sais pas. Ouais, un oncle. Un oncle. Parce que je voyais un lien directement, mais c'est pas un cousin ou un truc... Par contre, je vois quelqu'un que c'est un musicien, c'est exact ou pas du tout ? Ouais, c'est ça. Donc, tu fais de la musique avec lui ? Non, il en faisait tout seul. Il en faisait tout seul et toi, tu l'écoutais ? Ouais. D'accord. Parce qu'il me... Parce qu'en fait, j'entends de la musique, c'est pour ça. Par contre, il parle très vite. C'est quelqu'un qui est profondément dynamique. Ouais, c'est vrai. Et je... Il était dynamique et je pense que c'est... Il te répond... Enfin, il te répond déjà que, un, tu vas avoir confiance en toi, ça c'est important, mais il te le disait déjà peut-être à l'époque. Ouais, c'est vrai. Il te le disait ? Il te le disait ? En tout cas, c'est un message qui t'envoie. Donc, je sais pas si c'est un rapport. C'est un rapport. Il est mort prématurément ou rien à voir ? Ouais, il est mort prématurément. Et je vois quelque chose de rapide. C'est une voiture. Accident de voiture ou rien à voir ? Ouais, accident de voiture. Parce que je vois... En fait, je vois un impact. Et c'est par contre... Donc, il me dit que là où il est, ça va. Par contre, il a retrouvé quelqu'un à lui, peut-être son père. Et il me dit qu'il a retrouvé quelqu'un son père, il me semble. Et il me dit que ouais, que t'as pas à t'inquiéter, que t'aies confiance en toi. J'ai peut-être un prénom qui me vient et c'est Antoine, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça ? Ouais. Ok. D'accord, ok. Ça m'est venu comme ça. Ok, super. Par contre, vous pensez à une femme spontanément. Ça, je le vois de suite. Elle est parmi nous, elle est par là. Et je la vois à peu près. Elle était brune, tu sais pas ? Et c'était votre grand-mère ? Parce que je vois... Je vois automat... Enfin, je vois une robe avec des motifs floraux. Ça peut rien avoir à ce que je dis. Et je vois des cheveux boucles. Elle a des lunettes en revanche. Et elle voit un sourire avec une faucette. Et des pommettes quand elle sourit. Et elle avait un côté très attendrissant. C'était une mani gâteau un peu. Elle vous s'occupait bien de vous. Elle me parle de... Ça peut-être rien à voir, c'est un... C'est quand elle vous faisait manger, il y a un souvenir qui revient là. Elle me parle de haricots. Ça m'en parle ou pas du tout ? Oui. Vous refusez de manger des haricots, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça ? C'est quoi alors ? C'est quand on les ramasse ensemble. Ah, vous ramassez ensemble des haricots. Parce qu'elle me parlait de haricots, mais je savais pas ce qu'était quoi. Donc c'était un grand jardin. Et je vois effectivement, maintenant que vous me le dites de potager, il y a un N dans son prénom. Mais j'arrive pas, parce qu'il y a beaucoup de données là. J'arrive pas encore à le voir, mais je vais vous le voir dans le pas longtemps. C'est un prénom court. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit de croire en vous. Là, vous avez une question qui vous taraude. Je pense que c'est quelque chose en rapport avec votre future carrière professionnelle. Et vous êtes en train de vous demander si vous arrivez à devenir ce que vous êtes en train d'étudier. C'est correct ? Alors, ça fait partie d'une de mes questions. Alors là, moi le message qu'elle me transmet pour vous, c'est de prendre votre temps. Vous êtes du joueur à vous lancer, des joueurs à enfoncer les portes ouvertes. C'est exact ou pas ? Vous êtes dynamique. Ok. Et donc ça, elle me dit que vous connaissez comme ça. Vous êtes très speed quand vous étiez petite. Elle me parle beaucoup là. Attendez, bougez pas. Elle me parle beaucoup. Et je sais pas pourquoi, elle me montre une voiture. Ça fait rien à voir. Mais en tout cas, elle me dit de calmer un peu la pédale. Elle dit aller avec plus de calme. C'est ce qu'elle vous disait aussi. Il me semble non ? C'est ça ? D'accord. Alors salut, ton prénom ? Baptiste. Baptiste. Baptiste, je vais te demander de penser à quelqu'un qui a disparu. Et je vais tenter de la deviner. Alors, simplement, c'est... Moi, je vois des trucs, c'est une femme déjà. Et c'était ta grand-mère, c'est ça ? C'est pas du côté de ton père, si ? Non. Du côté de ta mère ? Je le savais pas. C'est du côté de ta mère. Mais je vois qu'elle veille sur toi. Par contre, c'était une amie un peu fou, un peu manigato. Elle était avec toi, elle était très... Un peu protectrice, un peu... Je vois des... Non mais je vois, voilà, je vois des séances... Tu l'as connue assez... Pas tard, mais tu l'as connue quand même... Elle est pas morte... T'es pas très jeune, quoi. T'es en âge de faire. C'est parce que là, elle me dit qu'ils prennent soin de lui. Est-ce qu'il mange bien ? C'est des questions de... Mon mère typiquement, mais il y en a. Est-ce qu'elle te posait déjà à l'époque quelque chose qui était là-dessus pour toi ? Ouais, ouais. Moi, je vois un restaurant, ça te parle ou pas du tout ? Ouais, ouais. Je vois les cloches, c'est ça, d'accord ? Parce que c'est un truc en rapport avec la nourriture, parce que c'est la trénominante dans sa vie. Et je vois des cheveux un peu... Pas vraiment bouclés, mais une espèce de coupe un peu court. Je vois des lunettes, une robe à motifs floraux, c'est exact ? Ouais, pas mal, ouais. Je la vois un peu plus petite que moi, elle était quand même petite. Et je... Est-ce que je l'entends par là ? Elle a... Il y a un N dans son prénom. Il y a un S aussi. Ça commence par une voyelle, c'est exact ? Ouais, ouais, c'est ça. Ok, quelque chose comme Agnès peut-être ? C'est ça. Agnès. Merci. Tu peux mettre une note de 0 à 10 sur une consultation comme ça ? Bah, je mettrais 10. Bah, je dirais... 17. 17. C'est pas mal. 9. D'accord. 10 représente quoi ? 10 représente... C'est parfait. 0, c'était nul. Ah non. Au moins 8, ouais. Au moins 8. Euh... Je dirais 8 et demi. 8 et demi ? 8 et demi, ouais. 8 et demi. Euh... 8 et demi. 8 et demi. Tu pleures ? Ouais, c'était une avance, c'est quoi ? Non, je t'en ai envie. C'est... C'est... Ne pleure pas. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que je ne suis absolument pas médium. Ok. Et j'entends absolument pas ton grand-père. Je suis mentaliste. Et comment tu sais ? Je suis pas absolument pas médium. Ah ouais ? Je suis mentaliste. Bah oui. Je m'appelle Clément Frèges, je suis mentaliste. Je suis absolument pas médium. Et le but du reportage est de débunker les médiums. De prouver qu'on peut bluffer les gens en se faisant passer pour tel. Voilà, moi je vais vous dire, voilà, vous êtes plutôt... Enfin, ça me faisait plutôt penser à ça, quoi. Et vous avez un don ? Je ne suis absolument pas médium, je suis mentaliste. Ah ouais ? Absolument. Et le but est de débunker les médiums. Trop bien. Si tu m'avais pas dit que t'étais mentaliste, j'aurais cru que t'étais vraiment médium. D'accord. Et euh... D'accord. Je vois que t'as un peu pleuré, ça va ? Ouais, ça va. C'est bon, maintenant que tu m'as dit que c'était pas... Vous pourrez retrouver sa démonstration complète dans un lien dans la description. Et non seulement Clément a démontré qu'il était capable de faire la même chose, mais il a aussi démontré, et ça c'est très important, que cette procédure était la meilleure façon de faire croire aux gens qu'ils pouvaient avoir des messages de la part des défunts. Bruno l'a alors attaqué pour atteinte au droit d'auteur, ce qui peut se discuter, mais n'est contre toute vraisemblance pas la vraie raison de cette attaque. Et ceci dit, peu importe, puisque ça ne nous renseigne de toute façon pas sur la vérité au sujet de Bruno. Et donc, comme je le disais, il y a quelques jours, Bruno a répondu à la vidéo de Clément. Alors là, je pense que vous parlez effectivement d'une vidéo qui a été faite alors que je n'ai pas regardé, mais je sais que l'équipe l'a regardée, qui conclut peut-être visiblement à du mentalisme de ma part. Mais il y a une chose qui est bien particulière, c'est que le mentalisme, c'est un art, et je ne le pratique pas, je ne le maîtrise pas. Ça fait appel à des trucs, c'est de la prestidigitation, c'est de la magie. Je vois pas du tout le même métier. Moi, mon métier, je le fais en tout cas avec tout mon cœur. Et on ne cherche pas à prouver quoi que ce soit dans la chaîne Bruno, un nouveau message. Il y a des gens qui essayent de donner des preuves, il y a des scientifiques qui s'en occupent, qui se portent là-dessus, et puis c'est très bien. Nous, on essaie de montrer. C'est une expérience humaine, c'est pas une science, et encore moins une science exacte. C'est une expérience humaine. Donc il m'arrive de douter, et il m'arrive aussi parfois de poser des questions, parce que je ne suis pas forcément sûr et que j'ai besoin de la validation de la personne en face. J'adorerais, et c'est peut-être dans les tuyaux, donc on ne vous dit rien, mais j'adorerais faire l'expérience avec un mentaliste, c'est-à-dire moi lui délivrer des messages, et lui qui me bluffe à son tour. Cher Bruno, je vais me contenter de poser des questions extrêmement simples, à vous et à votre public. Parce que j'ai eu de très nombreux commentaires qui revenaient sans cesse avec les mêmes arguments, qui allaient tous dans le même sens. Donc je vais vous poser des questions très simples. Je vais commencer par les questions au public de Bruno, et vraiment je les pose avec beaucoup de bienveillance. Vous avez été très nombreux à me dire exactement la même chose. J'ai vécu une séance avec Bruno, au début je n'y croyais pas, mais j'en suis sorti convaincu. Si tu veux connaître la vérité, expérimente par toi-même. Donc ça c'est vraiment le premier argument que me montrent les gens qui croient en Bruno. Alors comprenez qu'ici c'est une chaîne d'esprit critique, et le but de l'esprit critique c'est avant tout de chercher à produire de bons arguments. Et du coup, à ne pas se faire avoir par les mauvais arguments, par les illusions logiques. Par exemple, une technique très simple de l'esprit critique, c'est de se poser la question « Ok, si c'est vrai, alors qu'est-ce que je dois observer ? » Donc on établit que l'affirmation est réelle, et on se demande quelles seraient les conséquences de cette affirmation si elle était vraie. Si c'était vrai qu'il suffit d'être quelqu'un qui n'y croit pas vraiment, puis qui va voir un vrai médium, un vrai médium, pour s'en faire une idée, et bien ça signifierait qu'aucun charlatan n'est capable de bluffer une personne qui n'y croit pas en y allant. Est-ce que c'est comme ça dans le monde réel ? Est-ce qu'il est vraiment impossible d'être quelqu'un qui n'y croit pas a priori, qui va voir un charlatan et qui en ressort convaincu alors que c'est un charlatan ? Est-ce que c'est impossible ? Du coup, sans que ça nous renseigne de nouveau sur la vérité au sujet de Bruno, est-ce que c'est vraiment une bonne façon de savoir que Bruno dit la vérité ? De tester par soi-même ? Est-ce que c'est une bonne façon de savoir que Bruno est un charlatan ou pas ? Est-ce que je dois vraiment vous rappeler que si quelqu'un vous manipule, vous bluffe, et bien vous n'en savez absolument rien, vous ne vous en rendez pas compte, et pire, vous vous mettriez à défendre le manipulateur s'il était attaqué. Et ça, c'est un truc qu'on observe souvent dans la réalité. Donc cet argument, il nous aide pas des masses en fait, il nous aide même pas du tout. Autre argument récurrent, en faveur de Bruno cette fois, il faut pas spécialement être en défaveur, beaucoup m'ont dit que les vrais médiums ne se font pas payer. Donc de nouveau, on se pose la question, si c'était vrai qu'est-ce qu'on observerait ? Si un médium se fait payer, c'est qu'il a pas de super pouvoir, s'il se fait pas payer, c'est qu'il a un super pouvoir. Donc les vrais médiums sont gratuits. Mais si c'était vrai, si c'était aussi simple, même si c'était juste un argument statistique pour dire que, dans l'écrasante majorité des cas, c'est une bonne façon de distinguer un vrai médium d'un faux médium. Qu'est-ce qu'on fait des charlatans, des faux médiums, qui font ça parce que ça donne un sens à leur existence, ça leur permet de se sentir utile, ça leur fait se sentir appréciés, ça leur permet de voir des gens, ça leur permet d'avoir une petite célébrité, ça leur donne un sentiment de pouvoir. Vous voyez, l'argument de la gratuité, en fait, qui dit en sous-texte cet argument, c'est que l'argent est la seule chose qui peut corrompre. Et ça, c'est bien entendu un gros gros manque d'imagination, puisqu'il y a aussi le pouvoir, la vanité, etc. Donc j'en viens à ma question principale au public de Bruno. Puisque Clément a démontré en vidéo être capable de faire exactement la même chose sans superpouvoir, pour quelle raison croire que Bruno a un pouvoir surnaturel ? Et si vous avez une réponse à cette question, écoutez bien, c'est très important. Est-ce que cette raison permet toujours de faire la différence entre un médium et un charlatan de façon fiable ? Parce que vous voyez, il y a un truc qu'on sait en pensée critique, c'est que l'humain a un très très gros défaut, parmi 100 000 évidemment. Il nous faut à tous très peu de choses pour croire. Même aux sceptiques. Il suffit que ça colle avec notre préconception du monde, ou que ça confirme quelque chose qu'on croyait déjà un peu, ou que ça vienne de quelqu'un qui nous inspire confiance, parce qu'on le sent bien. Et boum, on considère l'affirmation comme étant vraie, et on se dit que si elle ne l'est pas, on finira très vite par s'en rendre compte. Sauf que l'humain a aussi un autre gros défaut, parfaitement asymétrique avec celui-là. Lorsqu'il se convainc d'une chose, il lui faut une armada de preuves pour ne serait-ce que décroire un tout petit peu. Et oui, tous autant qu'on est, face à l'évidence de notre erreur, la première réaction qu'on a, c'est de détourner le regard. Puis ensuite de chercher une excuse pour se rattraper. Donc le « si je me trompe, je vais vite m'en rendre compte ». Et ce qui est drôle, c'est que la phrase qui ressort généralement quand on se rend compte qu'on a été trahi, c'est quoi ? « J'arrive pas à le croire ». Donc même face à l'évidence, on a encore du mal à le croire. Pourtant, si on y réfléchit quelques secondes, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, si on se pose et qu'on y pense, on en viendrait très très vite à la conclusion que ce qu'il faudrait idéalement, c'est exactement l'inverse. Il nous faudrait beaucoup de preuves pour croire un truc extraordinaire, et juste quelques petits indices significatifs pour commencer à douter. Mais on n'est pas fait comme ça, tous autant que nous sommes. Voilà pourquoi il faut être très méfiant de ceux qui vont exploiter cette faiblesse. C'est une des raisons d'être de la pensée critique. Donc je réécris ma question, là maintenant on va la mettre en noir sur blanc, enfin en blanc sur gris. Etant donné qu'il est possible sans pouvoir de refaire exactement la même chose que Bruno, pour quelle raison croire que Bruno a un super pouvoir, et est-ce que cette raison est un moyen fiable de pouvoir faire la différence entre un médium et un charlatan ? Prenez le temps. Maintenant j'en viens à ma question à Bruno, et même à tous ceux de son équipe. Cher Bruno, il y a un truc dont vous vous rendez pas compte, c'est que vous nous demandez en plus de vous croire, de croire en une extraordinaire coïncidence. Une coïncidence qui serait au pif comparable au fait de gagner à l'euro million toutes les semaines pendant toute sa vie. Je m'explique. Quand on regarde des spectacles de mentalisme à travers le monde et à travers les époques, chaque fois qu'un mentaliste fait un show spirit, c'est-à-dire qu'il fait semblant d'entendre les esprits des défunts qui s'adressent à une personne dans le public, et bien ça se passe très exactement à l'étape près, presque au mot près, à la tournure de phrases près. Ça se passe exactement comme vous le faites. Personnellement je ne vois aucune différence de procédure entre un de vos spectacles et un spectacle de mentalisme. Hormis le fait que le mentaliste annonce n'avoir aucun pouvoir et qui va bluffer les gens avec des trucs. Les mentalistes eux aussi au début ils n'entendent qu'une lettre ou un nom un peu vague, eux aussi ils ont besoin de la confirmation des gens pour continuer, eux aussi ils posent leurs questions par la négative de façon relativement vague. Vous allez tous dire « n'aurait-il pas une douleur au niveau de la poitrine, je sens comme un truc ici » plutôt que de dire « je crois qu'il est mort d'un arrêt cardiaque ». Et donc Bruno ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous nous demandez en fait de croire que vous avez un super pouvoir qui par pure coïncidence ne se pratique que très exactement comme les mentalistes le font. de par le monde et de tout temps. Dans le monde des mentalistes, il n'y a pas plusieurs ensembles de techniques pour bluffer, il n'y a pas plusieurs types de spectacles de show spirit. Il n'y a que cette procédure-là. Et ce que vous nous demandez de croire, c'est que c'est une pure coïncidence s'il n'est pas possible de faire la différence entre vos spectacles et ceux d'un mentaliste. C'est une coïncidence. Donc Bruno j'aimerais vous poser une seule question naïve et j'espère que votre équipe également vous la posera. Imaginons un public à qui on annonce qu'ils vont voir deux spectacles. Ils vont voir votre spectacle et ils vont voir le spectacle d'un mentaliste. Ce public ne sait pas qui vous êtes et ne sait pas qui est le mentaliste. La seule consigne qui vous serait donnée à vous et au mentaliste, c'est que vous, Bruno, ne pouvez pas dire que votre pouvoir est réel et le mentaliste, pareillement, ne peut pas dire qu'il utilise des trucs. L'objectif étant de savoir si le public peut faire la différence entre un mentaliste et vous. Donc ma question est très simple. Comment le public peut-il faire la différence entre un mentaliste et vous ? Si pour vous le public peut faire la différence, est-ce que ce que vous annoncez qui permet de faire la différence permet toujours de faire la différence entre un charlatan et un médium de façon fiable ? Et si pour vous le public ne peut pas faire la différence, alors quelle est la meilleure raison de croire que vous avez un super pouvoir ? Et si vous avez une raison à ça, est-ce que cette raison permet de faire la différence entre un médium et un charlatan de façon fiable ? Donc en résumé, Bruno, ma question est celle-ci. Quelle est la meilleure raison de croire que vous n'utilisez pas des trucs de mentaliste ? Et est-ce que cette raison permet toujours de faire la différence entre un médium et un charlatan de façon fiable ? Vous dites aussi que c'est pas une science exacte. Et malheureusement, l'expression « c'est pas une science exacte », c'est une expression qui ne veut pas dire grand-chose. Tout simplement parce qu'une science inexacte, ça n'existe pas. Quand la science a une incertitude ou ne fonctionne pas à tous les coups, elle tient compte de ce paramètre. Elle l'inclut. Elle tient compte de son inexactitude. Par exemple, aucun médicament n'est efficace à 100%. Tout ça pour vous dire que, contrairement à ce que vous dites, « si vous avez réellement le pouvoir surnaturel d'entendre les défunts, alors cet effet doit être observable de façon supérieure à quelqu'un qui n'a pas ce pouvoir. » Et c'est tout. C'est simple, en fait, la science. « Si aucune expérience ne peut mettre en évidence le pouvoir que vous prétendez avoir par rapport à quelqu'un qui n'en a pas, pourquoi devrait-on croire que vous avez un pouvoir surnaturel ? » Donc je rappelle que l'enjeu ici, en dehors de savoir si vous êtes un menteur, pas un menteur, etc., c'est quand même de savoir si vous donnez de faux espoirs aux gens qui sont dans le deuil et que vous vivez de l'exploitation de cette faiblesse, consciemment, pas consciemment, peu importe à la limite. Parce que si vous êtes vraiment honnête quand vous dites qu'il vous arrive de douter, alors les questions que je viens de poser, elles doivent vous interpeller au plus haut point. J'invite donc très fortement quiconque regarde cette vidéo maintenant à interpeller Bruno par les réseaux sociaux ou par mail afin de s'assurer qu'il va au minimum prendre connaissance de ces interrogations qui sont, je pense, légitimes, en dehors de toute accusation. Eratome à présent, vous avez été très nombreuses et nombreux à reprocher à Sophie Robert de ne pas présenter des arguments de qualité zététique, de se reposer sur des témoignages, etc. dans son interview dans l'épisode précédent. Alors, on peut tout à fait critiquer son intervention. C'est vrai que tous les arguments n'étaient pas bons, n'étaient pas les meilleurs arguments du monde. Mais je voudrais quand même rappeler deux, trois trucs. D'abord, le contexte. Sophie Robert ne connaît pas notre petite communauté. Elle ne connaît pas le public que vous êtes, vos exigences, tout ça, tout ça. Sophie Robert savait qu'elle avait très peu de temps pour essayer de placer un message. Donc, ce n'est pas très cohérent avec le fait de lui reprocher de ne pas avoir mieux préparé son propos sur le plan zététique. Sophie Robert n'est pas zététicienne. Elle n'a jamais prétendu faire de la pensée critique. Les gens que j'interview dans Le Petit Point ne sont pas tenus d'avoir nos codes et nos méthodes. Il ne faut pas exagérer. Sophie Robert a annoncé que ses meilleures preuves étaient rassemblées dans un livre. Allons donc lire son livre. Il existe, lui au moins, pas comme certains. Ce n'est pas parce qu'une personne utilise un argument avec un niveau de preuve assez faible que son argument est faux. Ça invite juste à vérifier un peu plus. Donc, lisez le livre, allez voir les vidéos, allez voir les interviews. Par rapport à la charge de la preuve, c'est à la psychanalyse de prouver qu'elle est de qualité scientifique. Ce n'est pas à Sophie Robert de prouver qu'elle ne l'est pas, parce que c'est impossible. Remplacée par n'importe quelle pseudo-science, c'est celui qui affirme être efficace qui doit le prouver. Ce n'est pas à ceux qui dénoncent l'inefficacité de prouver l'inefficacité. Je rappelle que prouver l'absence d'un effet, ce n'est pas possible. Tout ce qu'on peut scientifiquement faire, c'est prouver à quel point un effet prétendu est présent. Mais si on n'observe aucun effet, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a bien regardé partout, toutes les façons possibles et imaginables. Clément Fraise, mesdames et messieurs, sera au Skeptic in the Pub. Donc Clément Fraise, le mentaliste qui a lancé toute cette affaire, sera au Skeptic in the Pub de Bruxelles le 16 novembre. Toutes les infos sont en description. J'y serai aussi et le connaissant, je suis sûr qu'on va avoir droit à du spectacle. Du coup, venez nombreux pour que tous ensemble nous puissions bien prendre soin de la méthode avec laquelle on s'envoie des trucs dans le gosier. Merci. Merci.